Jeudi matin. Après trois semaines de cache-cache avec sa liste de choses à faire, Fred s'est fait rattraper par la culpabilité. Son sujet ? Les enjeux de la propagande napoléonienne pendant la campagne d'Egypte. Mais Fred n'est pas un spécialiste de la question. Fred s'est donc installé à la bibliothèque et a commencé à chercher. Et comme il a toujours peur de manquer, Fred a ratissé large. Mais il ne garde pas un souvenir très clair de ce qu'il a fait. Il se souvient surtout d'avoir appuyé sur les boutons Rechercher Imprimer Rechercher Imprimer Ensuite, Fred est allé chercher les livres dans les rayons. Quand il a terminé, il a passé en revue le résultat de ses recherches. Bonjour. Bonjour. Je vous le reprête ici. Ah ouais, très bien. Votre carte de lecteur. Il s'est alors rendu compte qu'il avait mis la main sur deux volumes d'une encyclopédie illustrée aux lettres E pour Egypte et B pour Bonaparte. Un acte de colloque mis sous presse en 1965 par une société d'histoire bordelaise. Un DVD du dessus des cartes qui lui a rappelé que ça faisait trois ans qu'il n'avait plus de lecteur DVD. Un ouvrage intitulé avec Bonaparte en Egypte et en Syrie, 1798-1800. Et ? Une bande dessinée. Alors, à rentre dans 28 jours ou dans deux minutes. Bonaparte, la campagne d'Egypte. Dessinée sous ferreur par Jacques Martin. Très bon choix, Fred. Et vous, pour vos travaux de recherche, quel type de document utilisez-vous d'habitude ? Il est parfois tentant d'emprunter des documents sans prendre forcément le temps de nous demander s'ils correspondent vraiment à nos besoins. Pour éviter de perdre du temps, il est essentiel d'évaluer les documents en fonction du type de travail à accomplir. Sur quoi travaillez-vous ? Mémoire de bachelors ? Travail de séminaire ? Compte-rendu critique ? Études de cas ? Revue de littérature ? À chaque type de document, son usage. À chaque type de travail, ses documents. Du plus généraliste au plus spécialisé, on trouvera Les dictionnaires et les encyclopédies qui sont utiles pour identifier les concepts et leur contexte. Trouver des définitions, des tables de données et avoir une vue d'ensemble d'un sujet. Ils proposent un accès rapide à l'information via un classement alphabétique ou thématique. Le livre et le manuel servent à faire le point sur un sujet, à approfondir ses connaissances et maîtriser une discipline. Les journaux, les revues permettent de prendre connaissance des dernières recherches sur une thématique, de trouver de l'information spécifique et de compléter sa connaissance d'un sujet. Rappelons à ce propos que l'on trouve dans les journaux ou les revues plusieurs types de publications scientifiques. Les articles de recherche qui contiennent une information spécifique, souvent plus actuelle que dans les livres. Les revues de la littérature ou les états de l'art, « review » en anglais, qui résument l'état des connaissances dans un domaine et pour une période donnée ou un territoire particulier. Et les comptes rendus de conférences qui contiennent des résumés détaillés de la présentation faite par un ou plusieurs chercheurs lors de conférences, colloques ou autres réunions scientifiques. La littérature grise désigne ce qui est publié en dehors des circuits commerciaux de l'édition. Rapports, actes de congrès, thèses, documents de travail, archives ouvertes. Elle est publiée en petit nombre d'exemplaires et est consultable en général directement sur le lieu de production. Université, organisme, entreprise. Il existe d'autres types de documents tels que les normes, les brevets, les statistiques, les documents audiovisuels, les textes de loi, les études de marché, etc. Pour revenir au cas de Fred, son but étant d'avoir des connaissances générales concernant la campagne d'Égypte, ce dont il avait besoin, c'était principalement d'un ou deux livres sur la question. S'il avait demandé à un expert plus tôt et mieux réfléchi à ses besoins, il aurait gagné du temps. Finalement, je n'ai pas le fait de la BD. Sous-titrage Société Radio-Canada